Au nord de Dunwich, s'étend un pays à peu près abandonné. Tour à tour occupé par les anciens habitants de la Nouvelle-Angleterre, les Canadiens français, les Italiens et en dernier lieu les Polonais, cette contrée est retournée tout doucement à l'état sauvage. Les premiers habitants arrachaient une existence précaire à la terre caillouteuse et aux forêts abondantes, mais ils n'avaient pas la moindre idée de la préservation du sol ou de ses ressources naturelles. L'une après l'autre, les générations achevaient d'épuiser le pays. Leurs successeurs abandonnèrent la lutte et partirent chercher fortune ailleurs. Ce coin du Massachusetts ne sollicite guère le peuplement. Les maisons, jadis orgueilleuses, sont tombées aujourd'hui dans un tel état de décrépitude qu'il serait impossible d'y vivre, même avec le minimum de confort. On trouve encore, sur les pentes les moins abruptes, à l'abri de corniches rocheuses, de très vieilles fermes couvertes de toits en croupes, et rêvantes au secret de bien des générations qui se sont succédées en Nouvelle-Angleterre. Mais fermes et demeures abandonnées étaient les marques de leur décadence. Cheminées à demi-écroulées, murs bombés par l'âge, fenêtres brisées. Si vous quittez la route nationale, qui passe le long de la vallée au nord de Dunwich, vous tombez sur tout un réseau de chemins de traverse, où vous n'avez guère plus de chance de rencontrer âmes qui vivent que dans les maisons du pays. Et toute la région baigne dans une indéniable atmosphère, non seulement de vieillesse et d'abandon, mais aussi de maléfice. On y trouve des futais où n'a jamais résonné un coup de cogné et de sombres vallons envahis par les plantes rampantes. Là, de minces filets d'eau s'écoulent, goutte à goutte, dans une obscurité où le soleil ne pénètre pas, même par les plus beaux jours. La vie ne se manifeste que peu dans cette vallée, quoique certains paysans habitent, cloîtrés des fermes en ruines. Les faucons eux-mêmes, qui planent très haut, ne s'attardent jamais longtemps dans le ciel de la vallée. Les nuées ténébreuses des corbeaux ne font que la traversée et ne s'abattent jamais pour dépecer quelques charognes et s'en repaître. Il y a longtemps, la population superstitieuse de ce pays avait la réputation de pratiquer l'exéreille, de donner dans la sorcellerie, et quelque chose persiste encore de cette peu enviable renommée. Ce n'est certes pas un endroit où il convient de s'attarder, et encore moins d'être surpris par la nuit. Et pourtant, il faisait nuit, cet été de 1927, où je parcourus pour la dernière fois la vallée. J'allais livrer un poêle pas très loin de Dunwich. Je n'aurais jamais dû prendre par le nord de cette ville décrépite, mais j'avais encore une livraison à faire. Plutôt que suivre mon premier mouvement, contourner la vallée et y arriver par l'autre bout, je m'y enfonçais au crépuscule. Il envahissait déjà Dunwich, mais dans la vallée, une obscurité épaisse lui succéda bientôt. Le ciel était lourdement chargé, les nuages si bas qu'il cachait presque la crête des collines fermant la vallée. J'avais l'impression de rouler dans un tunnel. On ne se servait pas de la grande route, il y en avait d'autres pour atteindre les flancs de la vallée. Ces routes secondaires, pratiquement abandonnées, étaient tellement défoncées que peu de conducteurs couraient le risque de les utiliser. Tout aurait dû bien marcher, car mon chemin me menait droit jusqu'à l'autre bout de la vallée. Je n'aurais pas eu le besoin de quitter la grande route sans deux incidents imprévisibles. La pluie se mit à tomber, à peine avais-je quitté Dunwich. Elle avait menacé tout l'après-midi. Finalement, les cieux s'ouvrirent et répandirent leurs cataractes. Bientôt, la route commença à miroiter dans l'éclat des phares, et cet éclat me fit voir bien autre chose. J'avais à peine roulé une vingtaine de kilomètres dans la vallée que je trouvais la route coupée par une barrière et l'indication formelle d'une déviation. De l'autre côté de cette barrière, la route, défoncée, était totalement impraticable. Je quittais cette grande route, plein de fâcheux pressentiments. Que n'ai-je suivi mon instinct qui me conseillait de retourner à Dunwich et de prendre un autre chemin ? Mon sommeil ne serait pas hanté de ces maudits cauchemars qui le peuplent depuis cette nuit épouvantable. Mais j'estimais être allé trop loin pour perdre du temps en retournant à Dunwich. La pluie tombait toujours, dressant devant moi un mur liquide. La conduite devenait très difficile. Ainsi donc, je quittais la grande route et me trouvais sur une route secondaire qui n'était que partiellement recouverte de gravier. Les cantonniers de la grande route avaient entrepris d'élargir un peu cette déviation en coupant les plus grosses branches qui l'obstruaient. Mais ils ne s'étaient pas beaucoup occupés du revêtement. Et je n'eus pas à rouler longtemps avant de m'apercevoir que je n'étais pas au bout de mes peines, au contraire. La pluie effaçait peu à peu ma route. Ma voiture était pourtant une de ces robustes Ford aux roues plutôt hautes et minces. Elle s'enfonçait jusqu'au moyeu dans la boue où faisait gicler l'eau de flaque de plus en plus profonde. Mon moteur, c'était fatal, se mit à tousser avec des ratés. Je savais qu'avant peu, il serait complètement noyé. Je m'ai mis en quête de quelques habitations ou tout au moins d'un abri où nous pourrions nous réfugier, la voiture et moi. En fait, connaissant l'isolement de ce pays perdu, j'aurais préféré une grange abandonnée. Mais comment dans ces ténèbres distinguer quoi que ce soit ? J'aperçus enfin la faible lueur d'une fenêtre, pas loin de la route. Et j'eus la chance, grâce à mes phares cependant défaillants, de ne pas manquer l'allée qui y conduisait. Je pris le virage, dépassai une boîte aux lettres sur laquelle était en train de s'effacer le nom grossièrement peint du propriétaire, Amos Stark. Mes phares éclairaient maintenant la façade de la maison. C'était une construction archaïque. Une de ces maisons d'un seul tenant, comprenant la maison d'habitation, les ailes à angle droit, la cuisine, la grange, le tout sous le couvert de toits inégalement élevés. Fort heureusement, la porte de la grange était grande ouverte. Je mis ma voiture à l'abri, m'attendant à voir du bétail et des chevaux. Mais la grange semblait avoir été abandonnée depuis bien longtemps. Je ne vis ni chevaux, ni bétail. Il ne restait plus que l'odeur du foin desséché. Poché, il y a tant d'été. Je ne m'attardais pas en ce lieu, mais sous la pluie battante, gagnais la maison qui m'apparut dans le même état de déréliction que la grange. Elle n'avait qu'un étage orné sur la façade d'une véranda dont je m'aperçus à temps que le plancher était plus ou moins défoncé. Des trous noirs marquaient l'emplacement des planches disparues. Je trouvais la porte, je frappais. Je n'entendis pendant longtemps que le crépitement de la pluie sur le toit du Porsche et dans les mards d'eau qui s'élargissaient dans la cour. Je frappais à nouveau et, élevant la voix, je criais « Il y a quelqu'un ? » Une voix me répondit, chevrotante « Qui vous êtes ? » J'expliquais que j'étais un voyageur de commerce à la recherche d'un refuge. La lumière se déplaça en même temps que la lampe. La fenêtre s'obscurcit et sous le seuil de la porte s'élargit un rayon jaunâtre. J'entendis un bruit de chêne et de verrou. La porte s'ouvrit. Le propriétaire était là, devant moi, la lampe haut levée. C'était un vieux rabougri avec une maigre barbe sur un menton décharné. Il portait lunettes, mais c'est par-dessus les verres qu'il m'examina. Il avait les cheveux blancs, les yeux noirs. À ma vue, il eut comme un ricanement sauvage qui découvrit ses chicots. Je demandais « Monsieur Stark ? » « Le mauvais temps vous a poissé, hein ? » dit-il en manière de bienvenue. « Entrez dans cette baraque et c'est chez vous. Je ne pense pas que ça va pisser longtemps. » Je rentrais avec lui dans la grande salle, non sans qu'il eut derrière nous, refermé avec soin chênes et verrous. Cela ne m'est plus qu'à moitié. Il dut comprendre mon regard, étonné et inquiet. Après avoir reposé la lampe sur un gros livre qui occupait au milieu de la chambre le centre d'une table ronde, il se tourna vers moi avec un bref ricanement. « Aujourd'hui, c'est le jour à Wentworth. Je me disais comme ça que vous étiez Naoum, des fois. » Son ricanement s'accentua en un fantôme de Rictus. « Non, monsieur. Je m'appelle Fred Hadley. Je suis de Boston. » « Je n'ai jamais foutu les pieds, » dit Stark. « Je n'ai même jamais été jusqu'à Arkham, c'est dire. J'ai trop de boulot à la ferme pour aller en ville. » « J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je me suis permis de rentrer ma voiture dans votre grange. » « Ce n'est pas les vaches qui s'en plaindront. » Il ricana, fort amusé de ce trait d'esprit. Il savait mieux que personne qu'il n'y avait pas la moindre vache dans l'étable. « Eh bien moi, je ne voudrais pas conduire un de vos sales trucs à roulettes. Pas moi, non. Mais tous les mêmes, les bonhommes de la ville. Pour l'automobile, ça ferait n'importe quoi. » « Je ne pensais pas ressembler à une fripouille, » répondis-je dans l'espoir de l'amadoué. « Les gens de la ville, je les repère tout de suite. Des fois, il y en a qui se propulsent dans le secteur. Mais ils ne font pas de vieux os. Ça doit pas leur plaire, ce coin-ci. Moi, j'ai jamais été dans une grande ville et je ne suis pas prêt d'y aller. » Il radota si longtemps sur ce sujet que j'eus tout loisir de faire du regard une façon d'inventaire de la chambre. Lorsque je n'étais pas sur la route, je passais mon temps à l'entrepôt de Boston et je ne pense pas qu'aucun de mes collègues fût mieux doué que moi pour les inventaires. Je ne suis pas long à constater que la pièce était bourrée de tout un bric-à-brac de grande valeur qui aurait fait la joie d'un collectionneur où je me trompe fort. Il y avait des meubles vieux de près de deux siècles, des verres soufflés de toute beauté et de la porcelaine de Haviland sur les rayons et les étagères. Je remarquais aussi un grand nombre de ces objets anciens qu'on travaillait à la main en Nouvelle-Angleterre il y a des dizaines et des dizaines d'années. Des mouchettes, des encriers de lièges sevillés de bois, un lutrin, des gourdes, des broderies. On voyait assez que la maison ne datait pas d'hier. « Est-ce que vous vivez seul, M. Stark ? » demandai-je quand j'ai réussi à placer un mot. « Aster, oui. Autrefois, il y avait Molly et Dewey. Abel s'est tiré, c'était encore un gosse. Et là, elle est morte de la poitrine. C'est ben une pièce de sept ans que je suis tout seul. » On aurait dit qu'en parlant, il guettait. Il attendait quelque chose, qu'il cherchait à percevoir je ne sais quel bruit par-delà le crépitement de la pluie. Mais quel bruit ? Je n'entendais que le grignotement d'une souris quelque part dans la vieille maison et les cascades de la verse qui n'en finissaient pas. Cependant, les yeux mi-clos comme si la lampe l'éblouissait, la tête penchée, le crâne luisant cerclé d'une maigre couronne de cheveux blancs, il écoutait. Il pouvait avoir 80 ans, comme 60. Peut-être sa vie de reclus solitaire l'avait-t-elle vieilli avant l'âge. Il me demanda à brûle pourpoint. « Vous avez vu personne sur la route ? » « Pâmes qui vivent depuis Dunwich, ça fait bien dans les 30 kilomètres. » « À une moitié près, » m'accorda-t-il. Puis, il se mit à ricaner, comme incapable de maîtriser un éclat de gaieté. « C'est le jour à Wentworth, Naum Wentworth. » Il plissa un instant les yeux. « Ça fait longtemps que vous êtes voyageur de commerce dans le coin ? Sûr que vous avez connu Naum Wentworth ? » « Absolument pas. Je fais surtout des affaires en ville. Je viens rarement à la campagne. » « Presque tout le monde y connaissait Naum. Mais c'était moi qui le connaissais le mieux. » « Vous voyez ce bouquin ? » Il me désigna un livre broché, tout écorné, que je distinguais mal dans la pénombre. « Ça, c'est le septième livre à Moïse. » « Et il y en a là-dedans, pour sûr plus que dans n'importe quel autre bouquin. » « C'est le bouquin à Naum. » » Quelques souvenirs le fit s'esclaffer. « C'était un drôle de gars, le Naum. Un minable, quoi. Un avaricieux. » « C'est bizarre quand même que vous l'ayez jamais rencontré. » Je l'assurais à nouveau que je n'avais jamais entendu parler de Naum Wentworth. Mais j'éprouvais à son égard une certaine curiosité, puisqu'il lisait le septième livre de Moïse. Un peu la Bible des sorciers. On trouvait dans ce livre toutes sortes de formules magiques, d'incantations et de sortilèges, à condition d'être assez naïfs pour y croire. J'ai reconnu dans le rond de lumière d'autres livres. Une Bible aussi fatiguée que le livre de magie, une édition abrégée des œuvres de Cotton Mater, et un volume relié du publicateur d'Arkham. Tout cela avait peut-être aussi appartenu à Naum Wentworth. « Je vois que ça vous intéresse, ces livres, » dit mon hôte comme s'il avait pu deviner mes pensées. « Il avait dit comme ça que je pouvais les garder, alors je les ai pris. » « C'est des bons livres, hein ? » « Si je n'avais pas besoin de lunettes, je les bouquinerais. » « Vous pouvez les regarder, vous ne gênez pas. » Je le remerciai avec le plus grand sérieux, et remis la conversation sur Naum Wentworth. « Sacré Naum ! » reprit-il aussitôt avec un nouveau ricanement. « Je ne crois pas qu'il m'aurait prêté tous ses sous, s'il avait su ce qu'il attendait. » « Non, mon gars, je ne les aurais pas prêtés. » « Et même pas de reçu qu'il a voulu. » « Cinq mille dollars que c'était. » « Il me dit comme ça, pour avoir besoin de reçu, ni de papier entre nous. » « Ça fait comme ça qu'il n'y a aucune preuve qu'il m'a donné cet argent. » « Seulement nous deux au courant. » « La seule chose, il devait venir rechercher son argent cinq ans plus tard. » « Cinq ans, ça tombe juste aujourd'hui. » « C'est le jeu à Wentworth. » Il se tue, et me gratifia d'un regard sourdois. Les yeux papillotaient en même temps de gaieté, et s'obscurcissaient d'une crainte refoulée. « Seulement, il ne viendra pas, parce que, même pas deux mois après, il a reçu un coup de pétoire à la chasse, juste derrière la tête. » « Un accident, quoi, pour sûr. » « Il y en a qu'ont dit comme ça que je l'avais fait exprès. » « Mais je leur ai ploué le bec, ça, oui. » « J'ai été tout droit à la banque, à Dunwich, et j'ai fait mon testament. Tout ce qui aura à ma mort, ce sera pour la fille à Naoum, Miss Jenny. » « Tout le monde l'a su. » « Il n'y a plus rien eu à dire. » Je ne puis m'empêcher de lui demander. « Et le prêt ? » « C'est seulement à minuit l'échéance, » dit-il en ricanant de plus belle. « Et, il n'y a pas de chance que Naoum y soit à rendez-vous, pas vrai ? Et s'il ne vient pas, l'argent, je le garde, bien sûr. » « Et c'est mieux comme ça qu'il ne vienne pas. » « Parce que l'argent, je ne l'ai pas. » Je ne lui demandais pas ce qu'il était advenu de la fille de Wentworth. A vrai dire, je commençais à ressentir la fatigue du voyage sous la pluie. Mon hôte dut s'en apercevoir, car il se tue, s'assit, et me surveilla du coin de l'œil. Il ne reprit la parole que beaucoup plus tard. « Je vous plaît avec une toute petite figure. Vous êtes fatigué ? » « C'est bien possible. Je partirai dès que l'orage sera calmé. » « Je vais vous dire une bonne chose. » « Ce n'est pas la peine que vous restiez là, m'écoutez Jaboté. » « Je vais vous trouver une autre lampe. » « Vous irez vous allonger dans la pièce à côté, et je vous ferai signe quand il ne pleuvra plus. » « Je ne voudrais pas vous prendre votre lit, M. Stark. » « Je reste debout très tard des nuits. » Toute protestation eût été inutile. Il s'était déjà levé, et après avoir allumé une lampe à pétrole, il me conduisit à l'autre pièce et me désigna le lit. Je cueillis au passage le septième livre de Moïse. Depuis des années, j'entendais parler des redoutables merveilles qu'on y trouvait. J'étais curieux de vérifier par moi-même. En dépit d'un regard singulier, mon hôte ne s'y opposa pas, et retourna dans la grande salle à son fauteuil d'osier, me laissant seul avec mes pensées. La pluie tombait toujours en rafale torrentielle. Je m'installais de mon mieux sur le lit, une couche démodée recouverte de cuir avec un appui tête élevé. J'approchais la lampe, car elle ne répandait qu'une faible lueur. Puis, j'entrepris la lecture de septième livre de Moïse. Je m'aperçus bientôt que c'était un salmigondi incohérent, où se mêlaient incantations et invocations à des princes du monde inférieur, répandant au nom d'Asiel, de Méphistophélès, de Marbuel, Barbuel, Anniquel et quelques autres. Il y avait des conjurations de toutes sortes, d'aucune pour la guérison de certaines maladies, d'autres pour la réalisation des souhaits, d'autres encore, assurer la réussite de toutes les entreprises. « On vous vengeait à coup sûr de vos ennemis. » Le lecteur était sans cesse mis en garde contre le terrible pouvoir de certains mots, ce qui m'incita sans doute à copier la pire des incantations qui me sauta aux yeux. « Aïla, Kimemem, Adonai, Hamara, Deboat, Gadas, Yesiraye, Achadius. » Cette formule devait, paraît-il, faire apparaître démon, fantôme et ressusciter les morts. L'ayant recopié, je m'amusais à la répéter plusieurs fois, à haute voix, sans le moindre espoir qu'il se produirait quelque chose de sensationnel. Et de fait, rien n'arriva. Je reposais le livre et regardais l'heure. Onze heures. J'ai eu l'impression que la pluie tombait avec moins de violence. La grosse averse était finie. Cet adoucissement qui laissait prévoir la fin prochaine d'une pluie d'orage commençait à se faire sentir. Je notais du regard l'emplacement des meubles pour ne pas m'y heurter lorsque je retournerai dans la salle où m'attendait mon hôte. J'éteignais la lumière dans l'intention de me reposer un peu avant de reprendre ma route. Mais, quoique très fatigué, j'avais du mal à me détendre. Ce n'était pas tellement que la couche sur laquelle j'étais détendu était dure et froide, mais l'atmosphère même de la maison avait quelque chose d'étouffant. Elle ressemblait à son propriétaire. On aurait dit qu'elle était aussi résignée, qu'elle attendait l'inévitable, qu'elle savait que tôt ou tard, plus sûrement tôt que tard, ces murs battus par le temps s'effondreraient, que le toit s'écoulerait. Et qu'ainsi prendrait fin une survie improbable. Mais il y avait autre chose de plus que cette atmosphère commune à tant de vieilles demeures. Cette résignation était mêlée d'inquiétudes. Cette même inquiétude qui avait fait hésiter Amos Stark avant de m'ouvrir. Je me suis surpris moi-même à écouter comme lui, cherchant à entendre quelque chose de plus que le clapotement décroissant de la pluie ou le grignotement sans fin des souris. Mon hôte ne restait pas immobile. De temps à autre, il se levait. Et je pouvais l'entendre traîner la savate de ci de là, tantôt à la fenêtre, tantôt à la porte. Il en vérifiait les fermetures, puis il retournait s'asseoir. D'autrefois, il m'harmonnait, comme les gens qui ont vécu longtemps seuls, et finissent par se parler à eux-mêmes. Je ne comprenais presque rien à ces propos à peine audibles. Je perçus cependant quelques mots témoignant une préoccupation lancinante. À combien se montraient les intérêts de l'argent qu'il devait à Nahum Wentworth s'il devait être encaissé ce même jour ? Il répétait sans cesse, comme terrifié. « 150 dollars par an, ça fait dans les 750. » Et il murmura aussi certaines paroles qui me troublaient grandement. Il ne les prononça pas à la file, mais, mise bout à bout, elle prenait un sens inquiétant. « Je suis tombé, » murmura-t-il, avant deux ou trois phrases absurdes. « Ils y étaient tous. » Puis quelques mots indistincts. « Parti. En vitesse. » Encore un fatras de mots inaudibles ou dénués de sens. « Vous ne saviez pas, moi, que Nahum était dans la ligne. » Encore des marmonnements indistincts. Peut-être était-il tourmenté par sa conscience. Sans aucun doute, le sinistre état d'abandon de la maison suffisait à éveiller ses plus sombres pensées. Pourquoi n'avait-il pas suivi les autres habitants de cette vallée caillouteuse qu'il avait quittée pour s'installer ailleurs ? Qui est-ce qui l'avait empêché de partir ? Il avait dit « Je suis seul ». Et il ne l'était pas seulement dans la maison. N'avait-il pas laissé tous ces biens terrestres à la fille de Nahum Wentworth ? Ses pantoufles bruissaient sur le plancher. Il faisait craquer des papiers. Au dehors, les engoules vents se mirent à appeler. C'était signe que, par endroits, le ciel commençait à s'éclaircir. « Ce fut bientôt un cœur assourdissant. » J'entendis mon hôte murmurer. « Vous entendez les saletés d'oiseaux ? » « Ils appellent une âme. » « Clay Whiteley est en train de mourir. » Tandis que le chant de la pluie allait décréchen d'eau, le cri des engoules vents redoublait. « Bientôt, je me sentis tout somnolent et je m'assoupis. » « J'en arrive maintenant à cet épisode de mon histoire qui me fait douter du témoignage de mes sens. » « Quand j'y repense, il me semble impossible que ce soit arrivé. » « En fait, bien des années après, je me demande souvent si tout cela n'a pas été un rêve. » Et pourtant non, ce n'était pas un rêve. Certaines coupures de journaux me le prouvent. Elle concerne Amos Stark, son testament en faveur de Jenny Wentworth et, le plus étrange de tout, la diabolique profondation d'une tombe à demi-oubliée au flanc d'une colline de cette vallée maudite. Je ne sommeillais pas longtemps avant de m'éveiller. Il ne pleuvait plus, mais les cris des engoules vents s'étaient rapprochés de la maison en un cœur tonitruant. Certains de ces oiseaux se tenaient juste sous la fenêtre de ma chambre, et le toit disloqué de la véranda devait être couvert de ces créatures nocturnes. Nul doute que je n'aie été tiré de mon léger sommeil par leurs cris. Je restais allongé le temps de me ressaisir, puis me mit debout. La pluie ayant cessé, il serait plus facile de conduire et mon moteur ne risquerait plus rien. À peine avais-je posé les pieds par terre, qu'un coup fut frappé à la porte extérieure. Je restais immobile, sans un bruit, et l'autre chambre était silencieuse, elle aussi. Le coup fut frappé de nouveau, cette fois plus autoritaire. « Qui t'es ? » cria Stark. Pas de réponse. Je vis la lumière se déplacer, et j'entendis l'exclamation de triomphe de Stark. « Minuit passée ! » Il avait regardé sa montre, et moi la mienne. Il avançait de dix minutes. Il alla à la porte. Je peux assurer que, pour la déverrouiller, il posa la lampe. Avait-il l'intention de la reprendre, comme il avait fait pour m'examiner ? Je n'en sais rien. J'entendis pousser par lui ou quelqu'un d'autre, la porte s'ouvrir. Puis il y eut un hurlement horrible, où se mêlait la rage et l'épouvante. « Non, non, va-t'en ! Je ne l'ai pas ! Je ne l'ai pas, je te dis ! Va-t'en ! » Stark trébucha en reculant, s'effondra, et il y eut presque aussitôt le cri affreux de quelqu'un qui étouffait, une sorte de râle gargouillant. J'allais chancelant jusqu'à la porte, et là, pendant un instant catastrophique, je restais cloué sur place, incapable de faire un geste rendu muet par l'épouvante. Amos Stark était écroulé sur le dos, et le chevauchant, un squelette moisi, les os de ses bras courbés au-dessus de sa gorge lui enfonçaient les doigts dans le cou. À l'arrière du crâne, les os avaient éclaté, traversé par une balle de fusil. Voilà ce que je vis pendant cette affreuse seconde, puis grâce au ciel, je m'évanouis. Quand je revins un mois, quelques instants plus tard, tout était calme dans la chambre. La maison, par la porte ouverte, était embaumée de la fraîcheur de la pluie. Au dehors, les engoulevants criaient encore. Le sol était baigné d'un pâle clair de lune. La lampe brûlait toujours dans la pièce, mais mon hôte n'était plus dans son fauteuil. Il était allongé sur le plancher, dans la même position. J'éprouvais la tentation violente de fuir cette scène abominable le plus vite possible, mais mon devoir m'ordonnait de voir s'il n'y avait plus d'espoir pour Amos Stark. Ce fut cet arrêt fatal qui me jeta hors de cette maison, hurlant comme si j'avais eu tous les démons de l'enfer à mes trousses. Penché sur le corps d'Amos Stark, je vis qu'il était bien mort, mais je vis aussi, crispé dans la chair exsangue de son cou, les os blanchis des doigts d'un squelette. Et pendant que je les regardais, ses doigts en os se détachèrent d'eux-mêmes et s'éloignèrent du cadavre en bondissant, qu'ils traversèrent la salle et s'enfoncèrent dans la nuit. Ils allaient rejoindre le visiteur spectral sorti de la tombe pour venir au rendez-vous d'Amos Stark.